Bienvenue sur les cours de Jean-Phi, on va parler de l'inversion, une application définie sur le plan, et encore pas tout à fait le plan affine euclidien. Alors, rappel d'abord, on avait vu l'inversion dans le chapitre sur les bi-rapports et les homographies, donc c'était une application de C-barres, alors C-barres c'est C auquel on adjoint l'infini, vers C-barres définies par Z égale 1 sur Z donne 1 sur Z. Si Z est un complexe non nul, 0 donne l'infini, l'infini donne 0, et on avait vu que c'était une involution. On avait vu que l'image d'une droite de C-barres était une droite de C-barres ou un cercle, suivant que la droite passait par O ou pas, et que le cercle avait pour l'image un cercle ou une droite suivant qu'il passait par O ou pas. Alors, Phi de Z est égal à 1 sur Z, il peut s'écrire aussi Z' égale 1 sur Z, donc ZZ' égale 1, ça donne envie de s'intéresser à des relations de ce genre-là, ou encore à des relations de ce genre-là. Donc la définition d'inversion dans le plan affine Euclidien, eh bien je prends un point O qui va me servir de centre de repère d'ailleurs, et un réel K différent de 0, et j'appelle l'inversion de centre O de rapport K, l'application I, entre I ou I0K, de P-0 dans P, qui à M fait correspondre l'unique point M' de la droite O M, puisque M est différent de O, tel que vecteur O M, vecteur O M', enfin scalaire vecteur O M' est égal à K. Alors, existence M' appartient à la droite O M, donc j'ai une relation comme ça, et donc quand j'écris ça, ça équivaut à dire que X O M au carré est égal à K, donc X est égal à K sur O M au carré, ce qui fait que O M' est égal à ça. Et inversement, évidemment, si O M' est égal à ça, eh bien je vais avoir O M' qui sera égal à K, O M scalaire O M sur O M au carré, ce qui fait K. Voilà. Alors, I est involutive, irons I est égal à l'identité, facile à voir, M pour image M' qui est pour image M' O M' égale K sur O M' au carré, vecteur O M', et vecteur O M' égale K vecteur O M sur O M au carré, et donc en grande place, je trouve facilement que M' est égal à M. Mais, plus simple, on pouvait dire M' est égal à I de M si et seulement si on avait ça, ce qui équivaut à dire aussi que M' est I M' puisqu'on sait qu'il y avait un seul point M' qui correspondait. Maintenant que j'ai le point M', il y a un seul point M aussi qui correspond à M'. Donc, M, ça équivaut à dire que M est égal à I de M'. Il y a une symétrie, en fait, dans cette définition. Et donc, ça équivaut à dire que M est égal à I rond I de M, quel que soit M différent de O, et donc c'est bien une involution. conséquence, I va être une bijection de P-0 sur P-0. En effet, si je prends, P va être surjective, parce que si P, si je prends un point qui n'est pas dans P-0, donc un point différent de 0, je peux prendre, je peux prendre son inversion, quoi, I de I, je l'appelle M' ce point. Je vais avoir I de M, ici, et comme I rond I de M est égal à M', ce I de M va donner M'. Autrement dit, M' sera bien l'image d'un point M. D'accord ? Donc, elle est bien surjective et puis, évidemment, comme toutes les involutions, I rond, c'est donc bien une surjection de P-0 vers P-0 qui vérifie ça et ça, évidemment, ça lui confère le statut de bijection et son inverse, c'est elle-même. Coordonnées polaires, qu'est-ce qui se passe en coordonnées polaires ? Alors, je prends un repère orthonormé direct, je peux rajouter de centre O, le fameux point O, et donc, je vais avoir M de coordonnées Rθ, c'est-à-dire ZM égale R exponential iθ, ou mon corps vecteur O M aura pour coordonnées R cosinus θ à R sinus θ, et dire que M' appartient au M, ça équivaut à dire que Z' est un R' exponentiel iθ, alors attention, le R' c'est un réel, ici ça va être un réel, non nul bien sûr, mais qui peut être négatif, pas forcément à un module, dire que O M', alors le O M' va donc avoir pour coordonnées R' cosinus θ, et R' sinus θ, et dire que O M' est égal à, est égal à K, ça équivaut à dire que, alors c'est quoi le produit scalaire, c'est R R' cosinus², plus R R' sinus², autrement dit c'est R R', donc ça équivaut à dire que R R' égale K, c'est-à-dire que R' égale K sur R, donc là ça me fait M' qui aura pour coordonnées, K sur R, comme coordonnées polaires, K sur R est θ, alors si K est négatif, K sur R peut très bien être négatif, donc à ce moment-là l'argument, le module c'est moins K sur R, si K est négatif, puis l'argument c'est θ plus pi, nous voyons maintenant l'image par l'inversion d'une droite passant par l'origine, si D est une droite passant par l'origine, l'image de la droite privée de l'origine, c'est la droite privée de l'origine, démonstration, D est une droite OU, donc O l'origine, U un vecteur unitaire, M appartient à D privé de O, ça équivaut à dire que OM égale lambda U avec lambda appartient à R étoile, on a alors vecteur OM prime qui est égal à K sur OM au carré, vecteur OM on l'a déjà vu, donc ici OM au carré ça fait lambda 2 U2 qui vaut 1, donc lambda 2, donc ça fait K sur lambda 2 fois lambda U égale K sur lambda U, ça appartient à la droite d'X, on s'en doutait, et on voit que lorsque lambda décrit R étoile, K sur lambda décrit aussi R étoile, donc c'est bien l'image de D moins 0 va être D moins 0, parce que ça, ça appartient même à D moins 0, ça peut jamais être, M prime ne peut jamais être l'origine, d'accord ? Donc voilà, contre lambda décrit R étoile, K sur lambda décrit R étoile, donc I de D moins 0 est égale à D moins 0. L'image d'une droite ne passant pas par l'origine, donc une droite D qui ne passe pas par l'origine, c'est un cercle, c'est C moins 0, c'est un cercle privé de l'origine, parce que c'est un cercle qui passe par l'origine, mais on lui enlève l'origine, puisque M prime ne peut jamais être égal à l'origine. donc c'est cette situation-là, une droite qui ne passe pas par l'origine, donc j'appelle A le projeté de O sur cette droite D, et puis je prends un repère adapté, c'est-à-dire un axe des abscisses, qui est justement la droite OA, puis un repère orthonorme direct. Alors, A, donc ça s'est fait, A prime, j'appelle A prime l'image de A par l'inversion, donc le lecteur OA prime, le lecteur OA qui est égal à K, c'est le cercle de diamètre OA prime, donc tangent à OY, c'est ça, puisque OA prime est perpendiculaire à OY, et maintenant je prends un point M appartenant à D, j'appelle M prime son image par l'inversion. J'ai donc cette relation, et cette relation pour OA prime aussi, et je vais m'intéresser à vecteur OM prime, ce qu'elle est RA prime M prime, parce que je vais montrer que M prime appartient à ce cercle. Donc j'applique Schall, et je développe, ça fait OM prime au carré, moins OM prime OA prime, et je remplace par ces formules-là, d'accord, et là j'utilise, donc là il y a une simplification, OM scalaire OA, je regarde le dessin, OM scalaire OA, c'est OA carré, et donc ça fait K2 OA carré sur AM carré OA carré, donc ça fait ça, et ça fait 0, et donc M prime appartient au cercle, et comme il ne peut pas être égal à 0, au cercle privé de 0. Donc I2D est inclus dans C-0. Ainsi proquement maintenant, si je prends un point P, qui appartient à ce cercle privé de l'origine, et bien la droite OP, donc on imagine qu'à la place de M prime, la CP, la droite OP avait coupé la droite D en un point M, mais ce qu'on vient de voir précédemment, c'est que ce point M, son image par l'inversion, ça va être l'intersection de la droite OM, avec ce cercle, l'intersection, alors l'intersection, il y a deux points, il y a O, et puis il y a un autre point, c'est l'autre point qui m'intéresse, et donc son image, ça va être M prime, ça va être P, je veux dire. La droite, donc j'ai dit coupe D en M, et on a vu que I2M est égal à P, puisque c'est C inter OM, alors je devrais dire C privé de 0, inter OM, et donc c'est P. et donc ça veut dire que tout point du cercle privé de l'origine est l'image d'un point de D, donc ça veut dire que C privé de l'origine est inclus dans I2D, et donc j'ai l'égalité. Alors maintenant, l'image d'un cercle C passant par l'origine, donc I de C, alors on ne va pas prendre l'origine évidemment, I de C moins l'origine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors démonstration, C pour diamètre OA, donc je prends un cercle de diamètre OA, puis ensuite je fais un repère adapté comme d'habitude, et je prends A prime égale I de A, et je trace la perpendiculaire A OA, en passant par A prime. Bon, donc comme A prime est égal à I de A, I de A prime est égal à A. I de A prime est égal à A. Je suis dans la même configuration que là, sauf que j'ai inversé les noms de A et de A prime. D'accord ? Donc je sais ce que j'ai vu avant, c'est que l'image de cette droite-là, ça va être ce cercle-là, de diamètre OA. Donc on a vu que I de D est égal à C moins 0, et comme I est involutive, j'en déduis que D est égal à I de C moins 0. Donc l'image de ce cercle que j'ai de l'origine, c'est cette droite-D. Nous allons démontrer que l'image par l'inversion d'un cercle ne passant pas par l'origine est un cercle ne passant pas par l'origine. Donc démonstration, je considère un cercle de centre-méga et de rayon R. et la droite OM va donc couper ce cercle en deux points éventuellement confondus, M et P. M égale P si OM est tangente au cercle. Soit alpha la puissance de O par rapport au cercle. Donc la puissance, c'est O oméga carré moins R2. D'accord ? Et j'ai OM scalaire OP qui est égale à cette puissance. Je prends l'homothétie H de centre-haut et de rayon et de rapport K sur alpha. Et elle va envoyer le point P en M' tel que le vecteur OM' est égal à K sur alpha OP. Du coup, si je fais OM scalaire OM', je remplace OM' par ça, ça va me faire K sur alpha OM scalaire OP qui vaut alpha. Et donc ça fait K. Et donc j'obtiens que M' est l'inverse de M. Alors maintenant, si je prends P appartenant à... P, je sais qu'il appartient à C. P appartient à C. Ce cercle C par l'homothétie H, il est envoyé en un cercle. Le mot tessie envoie un cercle en un cercle. Donc, un cercle que je vais appeler C'. Donc si P appartient à C, l'image de P, qui n'est autre que M', appartient à ce cercle C'. Mais M', on a dit que c'était I de M. Donc, quel que soit M appartenant à C, I de M appartient au cercle C'. Donc, l'inverse du cercle C est inclus dans le cercle C'. Ce cercle C' ne passera pas par O, parce que sinon, O appartiendrait à C' et serait l'image d'un point A, par l'homothétie C'. Et donc, on aurait vecteur O, O, c'est-à-dire vecteur nul, qui serait égal à K sur alpha, vecteur O, A. Donc, on aurait A égale 0, O, avec A qui appartient à C, puisque C' est l'image d'un cercle C. Alors, O n'appartient pas au cercle C, c'est faux. Donc, O n'appartient pas à C'. Donc, l'image du cercle C, c'est un cercle qui ne contient pas l'origine. Alors, C' pour le moment ne contient pas l'origine. Alors, on a juste démontré que I de C est inclus dans C'. Maintenant, il faut démontrer que I de C est égal à C'. Pour ça, on prend un point Q appartenant à C', et je considère P est égal à H moins 1 de Q qui appartient à C, puisque H de C est égal à C'. Donc, cette droite O, B, je ne l'ai pas appelée d'ailleurs O, B, je l'ai appelée O, Q, pardon, coupe le cercle, non, cette droite O, P, pardon, coupe le cercle C en P, il faut imaginer en P, et en un point que j'appelle M. Et d'après ce qui a été vu précédemment, on a vu que I de M, c'était H de P. Souvenez-vous, ici, j'avais I de M qui était égal à H de P. Donc, on a vu que I de M est égal à H de P, et H de P, comme P est égal à H moins 1 de Q, H de P, c'est Q. Donc, ça veut dire que le point Q que j'ai pris sur C', eh bien, c'est l'image d'un point M, d'accord, qui appartient au cercle C, d'accord, donc, ça veut dire que C' est inclus dans I de C. Et comme I de C était inclus dans C'estime, on a l'égalité, et donc l'image d'un cercle qui ne passe pas par l'origine est un cercle qui ne passe pas par l'origine. Je fais une dernière remarque. L'inversion n'est pas une application affine, sinon, comme elle est bijective, l'image d'une droite serait toujours une droite. On a vu que parfois, l'image d'une droite, c'est un cercle. L'inversion n'est pas non plus une homographie. Alors, si c'était une homographie, vu qu'on a cette formule-là, on aurait Z' égale KZ, interprétation complexe, sur module de Z²², c'est-à-dire K sur Z bar. Alors, supposons que ça soit une homographie, on aurait quelque chose comme ça. Et donc, en faisant le produit en croix, et en faisant tendre Z vers 0, on obtiendrait tout de suite que KD serait égal à 0, et comme K n'est pas égal à 0, D serait égal à 0. Et d'autre part, en faisant tendre le module de Z vers l'infini, eh bien, évidemment, oui, alors, j'ai d'abord dit que du coup, K sur Z bar, comme D est égal à 0, ça fera A sur C, plus B sur CZ. Voilà. Alors maintenant, je fais tendre Z vers l'infini, le module de Z vers l'infini. Évidemment, B sur CZ, en module, il va tendre vers B sur C, module de Z, c'est-à-dire vers 0. Et donc ça, ça va tendre vers A sur C. D'accord ? Alors que K sur Z bar, en module, il tend vers K, enfin, module de K sur module de Z, et ça, ça tend vers, donc, 0. Et donc, j'obtiendrai que 0 serait égal à A sur C, donc que A sera égal à 0. D'accord ? Et donc, j'aurai K sur Z bar, qui sera égal, du coup, à B sur CZ. Or, ça, il suffit de prendre Z égale 1, qui donne K égale B sur C, Z égale I, qui donne moins, enfin, K sur moins I, donc moins K sur I égale B sur C I, on simplifie par I, ça fait K égale moins B sur C, K égale B sur C, donc on obtient rapidement K et B qui sont nuls. Et donc, finalement, les coefficients sont tous nuls là-dedans, et donc, c'est plus une homographie. Donc, l'inversion n'est pas une homographie.